Dans cette vidéo, nous allons voir comment remplacer un E-Frame par un lien hypertexte. Donc le but vraiment de cette vidéo, c'est de montrer comment on peut optimiser la performance d'un site internet en utilisant une vidéo sur notre site web sans forcément avoir des E-Frames. Donc là, je vais vous montrer mon écran et nous allons procéder. Donc la première chose que vous allez faire, c'est aller sur le site web qui s'appelle GitWeb et télécharger la librairie LITI. Donc vous allez télécharger la version ZIP et vous allez l'ajouter dans votre projet. Et ensuite, vous allez faire l'extraction de cette librairie. Bon, je vais supprimer le fichier de base, donc le fichier ZIP de base. Et je vais aller dans le dossier. Je vais copier tout ce qui se trouve dans le dossier DIST. Et je vais transférer dans le répertoire principal. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais créer un fichier HTML. Et dans ce fichier HTML, c'est juste pour vous expliquer comment cela fonctionne. Je vais tout simplement coller un code HTML de base que nous allons utiliser comme exemple. Donc là, vous pouvez voir sur mon écran à quoi ressemble le fichier HTML par défaut. Donc là, il n'y a rien vraiment dans le code. Donc ce que je veux faire, je vais aller sur mon site. Je vais vous laisser le lien en bas de cette vidéo. Je vais copier les codes CSS de Javascript, donc qui viennent de la librairie LITI. Et je vais coller dans mon fichier HTML. Et aussi, je vais copier le lien hyperlien avec les recommandations de ce que vous trouverez dans le code LITI. Et vous allez tout simplement sauver Gali. Donc si vous partez sur le site web, vous allez voir apparaître le lien, voir la vidéo. Pour le moment, ça redirige vers YouTube. Tout simplement parce que JQuery n'est pas bien inclus. Donc je vérifie dans ma console. Je me rends compte qu'il y a une erreur au niveau de JQuery. Donc pour être en mesure de résoudre le problème, il est question de tout simplement télécharger une version de JQuery que nous allons mettre dans notre projet. Donc je vais aller sur le site web de JQuery. Vous voyez que là, présentement, il n'y a rien. Je vais aller sur le site web de JQuery. Je vais cliquer télécharger JQuery. Donc dans l'autre JQuery. Et je vais télécharger la dernière version. Et ensuite, je vais l'ajouter à mon projet. Donc là, je vais copier le lien. Et je vais remplacer dans mon code HTML. Donc maintenant, je vais rafraîchir ma page pour voir à quoi ça ressemble. Et je clique là. Présentement, vous voyez que la vidéo n'autorise pas la connexion. Certement parce que la vidéo n'existe plus sur YouTube. Donc il est question maintenant de voir si on peut prendre une vidéo et copier tout simplement le code, le iFrame pour être en mesure de l'ajouter dans notre projet. Et dans ce que j'ai fait, je colle. Et je vais remplacer tout simplement le lien de la vidéo par la nouvelle vidéo que je veux ajouter dans mon projet. Et ensuite, je vais sauvegarder. Donc si je rafraîchis la page, vous allez voir que ma vidéo apparaît bien dans mon projet comme prévu. Bon, je vais faire quelques petites modifications. Donc par exemple, modifier l'erreur au niveau du type d'écriture. Donc bon, je vais tout simplement récupérer l'information Meta ou Karata State que je vais ajouter en-dessus de mon fichier HTML. Et là, je vais faire une sauvegarde. Donc je vais rafraîcher la page. Vous voyez que ça résout le problème d'accent. Et là, pour moi, c'est correct là. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons essayer de voir comment on peut ajouter une image au lieu du lien. Donc ce que je veux faire, je vais remplacer tout simplement voir la vidéo par une image que j'ai dans mon ordinateur. Et ensuite, ce que je veux faire, c'est que je vais ajouter quelques codes CSS pour être en mesure de mieux améliorer le design de ma vidéo. Donc, si nous repartons sur notre page et en faire en rafraîchir la page, nous allons voir que notre image apparaît déjà. Et on peut cliquer sur l'image pour voir la vidéo. Bon, maintenant, ce que nous allons faire, c'est essayer de voir si nous pouvons ajouter une icône, une icône au lieu de l'image. Bon, pour que quelqu'un puisse savoir que c'est une vidéo YouTube. Donc, on peut aller sur Google. On recherche Ovalet YouTube Video. Donc, tout simplement pour voir un exemple de code qui peut nous aider dans ce sens-là. Donc, là, je vais tomber sur un bon exemple qui se trouve sur le site web Stack Overflow. Et vous allez voir, je peux copier tout simplement ce code-là que je vais ajouter dans mon projet. Donc, là, je vois un exemple de code CSS qui a été validé comme étant... Bon, donc, je copie tout simplement ce code-là et je copie aussi le code CSS. Donc, je vais copier le code CSS d'abord que je vais mettre en en-tête de mon CSS, donc de mon code, de mon projet. Et ensuite, je vais importer une icône de YouTube. Bon, là, je copie le code... Je copie le lien vers le code... Là, je vais copier le lien vers l'icône de YouTube et je vais tout simplement le mettre dans mon projet, donc... Et donc, je remplace... Link to Video. Donc, je vais remplacer Link to Video par mon icône. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement... Je vais se réfléchir. Donc, là, vous voyez, on a le lien qui apparaît là. Bon, en ce qui concerne normalement le tutoriel, vous avez déjà tout ce qu'il faut, mais pour le reste, c'est tout simplement un peu de design pour permettre à un utilisateur de connaître que... de savoir que c'est vraiment un lien vidéo. Donc, il sera question de copier tout simplement le lien et de remplacer Link to Video par notre nouveau design et ensuite, copier notre... notre code... notre lien vers l'icône de YouTube et ensuite, je vais remplacer. Et là, je vais cliquer sur... Regardez, si je repasse sur la page, je fais réfléchir. Vous voyez que l'icône apparaît bien. Donc, bon, mais par contre, ce n'est pas centré. Donc, maintenant, pour centré, il suffira simplement de faire une modification au niveau de mon code CSS. Donc, là, je vais remplacer Top par peut-être 40% ou 45% Bon, tout dépendamment de quelle position. Donc, là, je vais remplacer. Je vais sauver, garder et je vais remplacer l'autre par 45%. Je pense que 45% sera mieux. Je vais sauver, garder et je vais aller sur ma page. Je vais rafraîcher. Donc, vous voyez que mon icône est bien centré. Bon, mais là, maintenant, on va essayer de voir si on peut un peu agrandir l'icône pour que ce soit peut-être beaucoup plus grand. Donc, je vais remplacer... Je vais remonter la hauteur à 70 et la largeur à 70 aussi. J'écris que je sauver, garde.